Salut à tous, alors aujourd'hui un petit tuto sur un script qui s'appelle STTS, STTS pour Simple Text to Speech. A quoi ça sert, ça prend un texte, ça le transforme en audio et ça le renvoie à travers de SRS sur la fréquence de votre choix en vocal. Alors comment ça fonctionne, comment ça s'installe, on voit ça tout de suite. La première chose à faire c'est d'aller dans le fichier de votre jeu, donc la CS Word, la stable ou l'open beta, peu importe. D'aller dans le dossier script et d'ouvrir le mission scripting.lua, hop on l'ouvre et il faut commenter désactiver ces trois lignes là. Donc Sanitize Module, OS, IO et LFS. Donc vous mettez deux tirés devant, voilà c'est commenté, vous enregistrez. Un point gênant, ce sera à faire après chaque mise à jour. Ça c'est un fichier du jeu, ça sera remis par défaut à chaque fois et à chaque fois il faudra recommander ces trois lignes là. Une fois que c'est fait, vous prenez donc votre simple text-to-speech.lua qui se trouve dans le dossier de SRS. Il est juste là et ça permettra de faire fonctionner avec justement ça l'external audio. Alors qu'est-ce que vous allez faire là-dedans ? Pas grand chose en fait. Tout simplement changer le chemin d'accès par défaut et mettre celui qui correspond à votre dossier SRS. Et changer le port si besoin. Petite chose encore à savoir, c'est que le serveur SRS doit être sur la même machine que le serveur DCS. Une fois que c'est fait, vous le mettez dans votre mission. Donc au niveau des triggers, une fois, pas de conditions, comme ça il sera lancé directement au chargement de la mission. DoScript File. Alors ça, vous mettez le fichier .lua, vous faites un DoScript et vous copiez tout le fichier, enfin tout le script là-dedans. Et ensuite, pour le faire fonctionner, tout simplement, il y aura juste une petite ligne de commande à mettre soit dans un trigger, soit dans un DoScript, peu importe. Stts en majuscule .text2speech Et ensuite, vos variables. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord ? Le message, donc là on exemple, Hello World. 150, la fréquence. La modulation, AM ou FM. Le volume, entre 0 et 1. Un nom de porteur. Et ensuite, la coalition. 0 pour neutre, 1 rouge, 2 bleu. Donc, soit vous mettez une phrase complète là-dedans, soit vous vous amusez à faire des petites parties, des bouts de phrase à assemblée, par exemple, un bras qui sera donné, chose à savoir, ce sera de l'anglais, c'est une petite voix anglaise qui passe, c'est une gentille femme, et on n'a pas le choix. Voilà, pour l'instant c'est comme ça, il devrait être possible dans un futur plus ou moins proche de pouvoir choisir la voix, et pour l'instant c'est pas le cas, donc il faut faire avec c'est de l'anglais. Donc vos petites phrases de texte, la ligne de commande, à mettre dans un trigger, dans un script, moi je l'ai mis là dans un trigger pour essayer, voilà, 12 scripts, j'ai rempli ma partie. Alors, 124 pour le bras, et 150 pour le hello world. Alors, qu'est-ce que ça donne en jeu ? On va voir ça de suite. Donc n'oubliez pas, il vous faut votre client connecté à votre serveur. Hop, je lance une petite mission test. Fly, et je me retrouve là-dedans. Voilà, un petit test SRS. Voilà, ça fonctionne. Autre, STTS. Ça met quelques ondes pour se lancer, le temps de faire la transcription. Et voilà. On va essayer mon petit hello world, qui était sur le canal 1. Et si je me dépêche, voilà, là elle n'est pas finie. Voilà, tout simplement, donc après, libre à vous de créer vos messages audio, tout simplement. Soit des canaux cachés, ou de l'IA sur la route, des troupes au sol, peu importe. Libre à vous, c'est la seule limite, c'est l'imagination. Il est tout à fait aussi possible de créer des radios musicales, puisqu'il y a une lecture possible avec des MP3. Donc évitez les fichiers trop gros, pas de fichiers de deux heures ou quoi. Une demi-heure, peut-être une heure grand max. Les points OGG aussi, ça devrait fonctionner. Ça vous permettra de faire des petits vols musicaux sur certaines fréquences. Allez, petit rappel. Donc n'oubliez pas, le fichier de base, il est ici. N'oubliez pas de modifier le mission scripting.lua dans les fichiers du jeu, de les commenter avec deux tirés à refaire après chaque mise à jour. De bien mettre le chemin d'accès de SRS. Le port. N'oubliez pas que le serveur SRS doit être sur la même machine que le serveur DCS. Et ensuite, à vous de jouer. J'espère que ça vous sera utile et j'espère voir des missions utilisant cette fonction sur SRS. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon vol et on se revoit très bientôt. – Sous-titrage FR –